Avez-vous déjà vu un adorable ours en peluche ? Cette petite danse sexy bouge alors qu'il essaie d'attirer l'attention de la jolie fille de l'autre côté de la rue. Son visage est couvert de mucosité alors qu'il fait une démonstration d'amour sale à une belle fille. La fille est morte de rire. On dirait que c'est l'heure de la récolte. Un ours en peluche aussi excité est aimé par les jolies filles. Il s'avère qu'il y a peu de temps, le garçon a fait un vœu sur une étoile filante pour que son ours en peluche puisse parler. Résultat, lorsqu'il s'est réveillé le lendemain, son ours en peluche s'est mis à parler. Le garçon était apparemment choqué. Il était impatient de faire peur à ses parents. Le couple est terrifié. Il ne pouvait pas croire que c'était un rêve. Rapidement, ce miracle magique est devenu un nom familier et une sensation médiatique. Les ours en peluche sont devenus les premiers ours d'internet. Vingt ans plus tard, Jany et son ours passent leur journée ensemble. Sa personnalité échevelée ne la menait nulle part. Mais il avait une belle petite amie, Ash. Ash avait un beau corps et un travail décent. Le rêve d'un homme devenu réalité. Ils sont ensemble depuis quatre ans et parlent de mariage depuis longtemps. Mais à chaque fois qu'ils étaient amoureux, l'ours en peluche venait dormir entre eux. De plus, Teddy était tellement imprudent qu'il a appelé de jolies filles de l'extérieur pour qu'elles s'amusent dans la maison. Non seulement il a mis le bazar dans la chambre. Mais il a même chié sur le sol. Ash est au bord de la crise et pose un ultimatum à Jenny. Pour être heureux, Jany loue un appartement à son ami. Il lui a même trouvé un emploi de caissier. Et c'est ainsi que Teddy a été officiellement embauché. A partir de ce moment-là, il était comme un éléphant sauvage. Flirtant avec les filles et débloquant le mode chambre noire. Même si Jenny et Teddy vivaient séparément, ils continuaient à s'amuser. Un jour, Teddy a organisé une fête chez lui et a invité les idoles de leur enfance. Lorsque Jany l'a appris, il s'est précipité à la fête. Il était tellement excité à l'idée de voir son idole qu'il s'est mis à faire la fête. Il passe des nuits entières à faire la fête. À faire n'importe quoi. Jany est tellement défoncée qu'il en oublie sa petite amie. Il est loin de se douter qu'elle est déjà à sa porte. Teddy est tellement agressif qu'il a peur de lui-même. Il balance ses poings en coton de la taille d'un sac de sable sur ses copains. De la chambre à la salle de bain. Dans la baignoire. Et il met la pièce sens dessus dessous. Non, sens dessus dessous. Un homme ne peut pas battre un ours en peluche. Mais il est assez stupide pour se frotter à un coin et se faire marteler. Il est difficile de trouver une autre personne au monde qui puisse être tué par sa propre stupidité. Pourquoi se sont-ils battus alors qu'ils ont grandi ensemble ? Il s'est avéré que le comportement ridicule de l'ours en peluche avait affecté la relation entre Jany et sa petite amie. La petite amie a demandé à rompre. Teddy a essayé de le réconforter. Mais Jany l'a rendu responsable de tout. Furieux. Teddy s'est déchaîné et a battu Jany. Après une bataille féroce. Ils se sont calmés et se sont excusés l'un l'autre. Je suis très désolée Johnny. Oh mon gars. Je te love. Je te love too. C'est aussi simple que cela entre frères. C'est la pureté du lien qui fait qu'il est si facile de s'oublier. Pour aider ses copains à retrouver leur amour. Teddy Bear s'est approché d'H et l'a supplié de pardonner à Jany. Et promis qu'il disparaîtrait de leur vie pour toujours. H vit son attitude si sincère. Son cœur s'adoucit et il partit à la recherche de Jany. C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée retentit. Une belle phrase est arrivée. Fuck. L'homme a amené Teddy dans la maison d'un fan pervers. Face à un mur entier de photos. Teddy ne pouvait même pas imaginer ce qui allait se passer ensuite. Il s'avère que ce fan fou est obsédé par Teddy depuis son enfance. Mais il n'y a qu'un seul Teddy comme ça. Il n'en a pas eu quand il était enfant. Alors il a voulu que son fils l'ait. Lorsque le garçon a vu l'ourson donnu. Il a été submergé par l'amour. Teddy était confus et d'innombrables jurons ont surgi instantanément dans son esprit. Heureusement, ses dizaines d'années d'expérience avec Jenny lui ont permis de maîtriser le petit garçon à un seul geste. Teddy a d'abord utilisé une agrafeuse pour fixer son oreille. Puis il a appelé Jenny à l'aide. A son insu, le fan fou se tenait juste derrière lui. Teddy lance un appel de détresse tandis que le pervers se tient à l'écart et le regarde. Jany reçoit l'appel et vient à la rescousse. Au moment où les pervers déplacent Teddy, Jany et H arrivent en voiture. Ils sont au milieu de la route. Et c'est rapide et furieux. Mais H a été un bon conducteur et a attrapé Teddy. Mais le fanatique est si impitoyable qu'il freine et ramène Teddy à l'intérieur. Comme on dit, on récolte ce que l'on s'aime. Le méchant écrase la voiture. Teddy en profite pour sortir de la botte. Il se cache dans le gymnase. Mais le vieux pervers est à sa poursuite. Il est sur le point de se faire attraper. Alors Teddy a la bonne idée de grimper sur la plateforme surélevée. L'homme essaie de récupérer Teddy. Il tient fermement le pied de Teddy. Il tire et tire. Et Teddy est déchiré en deux. Son corps a été instantanément déchiré et il est tombé en morceaux du bâtiment surélevé. Teddy prononce ses derniers mots et rend son dernier soupir. Se transformant en une poupée normale. Ils ont ramassé les morceaux au sol et se sont précipités chez eux pour recoudre Teddy avec du fil et une aiguille. Mais il n'y avait plus de vie dans l'ours en peluche. H est dévasté. Elle essaya de faire un vœu pour que Teddy revienne à la vie. Comme l'avait fait Jenny lorsqu'elle était enfant. A sa grande surprise. Un miracle s'est produit. Teddy est revenu à la vie. Je plaisante. Idiot. A partir de ce moment-là, ils vécurent tous les trois heureux et sans honte. Si Jenny et Hachon un bébé après leur mariage, Teddy ne devrait-il pas s'en occuper ? Sous-titrage Société Radio-Canada